Allo tout le monde! On est lundi matin aujourd'hui et j'avais envie de commencer un nouveau vlog pour vous jaser entre autres de mes prochains projets déco. Là je faisais juste ma petite tournée matinale à savoir est-ce que mes semis manquent d'eau? Mais ça a l'air pas pire! Peut-être les petites pensées au fond je vais leur donner un petit peu. Est-ce que là faut que ça germe cette affaire-là? Faut que ça germe! Bon, elle dit en dessous ça pousse tellement lentement! What the fuck! Genre j'ai même pas le goût d'en refaire à cause de ça! Oh la menthe a commencé à germer super ici! Bon ça a l'air pas pire! Checkez-moi ça les beaux plateaux! Ils sont encore tout petits mais demain ils seront bien grands! Oh ça commence à fondre pas mal dehors je m'en viens vraiment excité là! Le printemps est 100% à nos portes je vous le dis! Fait que pour vous expliquer un peu mes idées déco mes prochains projets je me suis fait une petite liste ici que je vais vous partager pièce par pièce ok? Puis je veux votre feedback je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez parce qu'évidemment je ferais pas tout ça dans ce vlog là! On va commencer un petit projet à poids probablement par le premier projet qui va être ici dans le boudoir donc je vais vous montrer que ça a l'air en ce moment! Bon vous connaissez la pièce right? C'est la pièce des plantes et des chats que j'appelle! Fait que le boudoir il y a plusieurs fonctions entre autres justement les semis, t'sais tous les trucs de plantes là j'ai du rangement là dedans un petit peu pas juste un display de plantes! La table ici est très versatile en ce moment c'est ça c'est du stock de semis qui traîne! C'est mes projets en cours là t'sais tout ce qui a rapport avec mon cahier aussi le winter sewing plein d'affaires bref ça des fois c'est propre mais souvent c'est utilisé sinon on a un peu de déco ici fait que c'est ça ça c'est le petit tour rapido que je vous montre du boudoir avec ici d'autres déco et le petit coin jeu à Lily plus sa bouffe! Fait que cette pièce là je l'avais fait la même année que le salon avec la broncoli design et je crois que c'était 2019 quelque chose comme ça donc ça ferait déjà 4 ans! Ouais ça passe vraiment vite mais c'était avant la COVID fait que c'est sûr que c'est 2019 et j'aime toujours cette pièce mais j'ai comme envie de tweaker certains petits détails que je vais vous présenter à l'instant! Overall les meubles t'sais le luminaire tout ça j'aime encore ça ce qui me gosse par contre c'est vraiment les paniers pis ça doit faire vraiment une couple de mois là peut-être même un an que je comme oh ça éventuellement je veux le remplacer de toute façon avec Sophia on avait dit c'était probablement un truc temporaire t'sais c'est un DIY de friperie là qui coûte à rien fait qu'on avait fait ça mais là j'ai comme envie de sortir un peu de ce thème on va dire plus beau, plus naturel je pense que j'ai le goût de mettre un cadre ici je veux pas faire un mur de cadre parce qu'on a ça dans le salon mais j'aime bien la mode un peu des cadres t'sais style impressionnisme là fait que je pense que je vais me trouver une toile de chez Oléka Canva parce que je sais qu'il y a en fond fait que je mettrais peut-être juste un cadre là dans le coin sinon la bibliothèque ça a tout le temps été un de mes questionnements est ce que je le laisse noir parce qu'à la base avec Sophia ma photo d'origine c'était une armoire grise avec du lambris mais c'est vrai que le noir fait vraiment bien contraster les plantes pis t'sais les gens l'aiment beaucoup elle a trouvé que ça fitait fait que si on avait harmonisé des touches de noir là dans le luminaire aussi dans la table et cetera donc c'est ça je pense pas le métamorphoser mais un jour si je veux aller dans quelque chose un peu plus t'sais rustique campagnard je retiens l'idée quand même de le mettre gris parce que je pense pas que ça va le jurer anyways le tapis est gris aussi faut juste trouver vraiment la bonne teinte t'sais côté coussins déco tout ça t'sais je vais peut-être updater un petit peu là avec des choses que j'ai déjà juste faire un petit switch mais t'sais tout ça overall je veux pas que ça change le tapis tout ça j'aime encore c'était vraiment juste en fait que je voulais tie it together genre avec le reste de la maison qui est un peu quand même farmhouse rustique j'aime vraiment vraiment ce style là encore fait que j'ai pensé qu'on pourrait mettre du lambris ici qui pourrait faire un rappel à la salle de bain en haut t'sais moi si c'était juste de moi j'endrais partout du lambris mais pour l'instant j'ai choisi cette pièce qui pourrait en recevoir pour la personnaliser un petit peu plus en fait c'est qu'on a déjà une espèce de cimeuse ici partout fait que je me dis hey des petits lambris verticaux ça serait-tu pas beau ça va venir s'accoter pis ça va donner tout son charme fait qu'en en enlevant ça plus en mettant le lambris je sais pas si vous l'imaginez comme moi là mais je pense que ça va être vraiment beau ça va juste faire un beau petit update ça va changer légèrement le style du lambris j'avais déjà pensé aussi en mettre dans la cage d'escalier parce que ça on l'avait peinturé grise je regrette pas en passant le chic sur le coup j'étais vraiment vraiment pas sûre de mon choix mais j'aime ça parce que c'est vraiment un endroit passant facile de faire des salissures mais justement le lambris je trouve ça bien comme dans le bain quand il y a des taches mettons ça se lave super bien genre il n'y a pas de traces quelconques là tandis que ça des fois les peintures de même oui fait que ça j'avais déjà pensé faire genre une montée comme ça en lambris pis que ça pourrait nous servir de main courante en même temps si on met comme une bordure en haut parce que là en ce moment il n'y en a pas je sais pas si vous l'imaginez mais en tout cas moi je vais vous mettre des photos d'inspiration pis je trouve ça vraiment beau dans un escalier aussi bon là attendez je m'étais préparé une petite base d'été je vais juste mettre du lait dedans et de la glace pis là c'est cool pas tiens c'est ça hier ils ont changé leur lait j'espère que c'est vraiment juste l'emballage et non le lait comme tel parce que c'était mon lait de soya genre pref je vais comme les goûter il goûte encore bon je sentais qu'il était comme plus liquidy j'avais peur un peu non il est encore très bon je vais mettre ça dans mon petit Earl Grey je sais pas pour vrai je suis tellement dans un mood déco depuis quelques semaines je pense que c'est l'arrivée du printemps mais c'est comme s'il y a plein d'affaires genre que bien soit qu'ils me gossent un peu dans la maison pis que je prends pas le temps de faire ou que j'ai juste pas d'idées ma tête est pas là genre mais là récemment j'étais comme oui on va faire ça on va faire ci ça ça délicieux bon sinon tant qu'à être dans la cuisine je fais le tour est-ce qu'il y a quelque chose qui me gosse je pense pas honnêtement ça ça a été dans les premiers projets qu'on a fait comme vous savez mais pour vrai tout me plaît encore j'ai pas non aucune envie de déco particulière la seule chose au courant des dernières années que j'étais comme hum est-ce que je devrais changer de couleur un peu comme le meuble de plantes là dans le boudoir c'est ça ici ce vaissellier antique qu'on nous avait donné tu sais j'aime ça la richesse comme du bois de même mais j'aimais moins je pense le fini pis même à faire je me questionnais est-ce que j'aimerais le peindre gris tu sais avec une peinture de craie ou des choses de même j'hésite vraiment mais en même temps je vais vous montrer de loin ça donne quand même un beau contraste tu sais je sais pas si j'ai le maigri si ça a comme plus rapport à quoi qu'il y a du gris là il y a du gris là tu sais ou ça aurait pu être vers auge n'importe quoi mais je me demandais vraiment est-ce que je devrais le peindre pour l'actualiser un petit peu plus tout en restant quand même dans la thématique c'est à la manger non plus je suis encore satisfaite moi je vous dis une fois que j'ai trouvé la bonne formule c'est à dire déco j'ai pas je suis pas quelqu'un qui va changer là très 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 souvent qui m'emmène donc au salon que j'aime encore que je trouve bien photogénique honnêtement il y a rien qui me gosse moi le sofa je suis encore satisfaite de meubles des fois j'ai un peu plus de mises à le décorer mais sinon tu sais les tablettes que pat avait fait et tout ça je suis encore super contente même qu'on se fait souvent demander tu sais d'où ils viennent ou comment qu'on a fait et tout ça fait que non ça je suis encore contente c'est plus c'est ça ce mur là des fois je suis comme comment je pourrais genre je sais pas je trouve l'intérieur est un peu étroite peut-être par rapport au mur mais je vois pas qu'est ce que je peux mettre d'autre anyways il y a déjà plein de cadres là fait que c'est plus ça sinon le gros problème dans le salon c'est le tapis le super lens rug d'urban barn que je savais pas il y a un an qu'il fallait jamais mettre d'eau là dessus c'est 50% laine 50% viscose et je pensais que c'était la laine qui avait décoloré quand il y a eu de l'eau dessus mais on va dire récemment que c'est la viscose apparemment qui est super problématique et donc ça c'est une nouvelle tâche tout récente de moi qui ai échappé mon arrosoir sur le sur le tapis ça fait une tâche là un cerne en fait jaune et c'est pas sale c'est comme altéré parce que peu importe comment je le nettoie ça fait rien même chose que les tâches là bas l'affaire que je comprends pas c'est qu'il a été lavé professionnellement avec de l'eau ça a rien changé on me disait qu'il était tâché mais non moi je pense que c'est ce qui est décoloré en fait qu'il a jauni puis moi puis mes valeurs écologiques je n'aime pas changer les choses fréquemment j'essaye d'étirer comme tu sais tous les appareils tout au plus long de leur vie là tu sais et ça donc ça fait quatre ans qu'on l'a puis ça me fait vraiment chier ces tâches là genre je veux plus les voir mais je sais pas quoi faire c'est soit j'essaye de mettre de l'eau tu sais peut-être plus l'été là dehors je l'emmène puis je mets de l'eau partout vraiment à bibé là espérant qu'il devienne tout un peu couleur jaune de même mais j'ai peur qu'il ait l'air genre couleur piste puis ça fasse pas un effet genre jute ou un effet naturel soit en attendant je me suis dit je le tourne de bord en dessous du sofa puis quand il va être tâché de ce bord là aussi ben là c'est ça je le changerai éventuellement mais mais tu sais temporairement c'est juste ça que je peux faire tout ça a commencé à cause de toi ma poule si t'avais pas vomi de tu mets je sais les choux vous aimez ça vomi ces tapis plus que tout autre surface tout le temps c'est tapis pis vous savez qu'est ce que je trouve vraiment what the fuck c'est que le tapis dans le boudoir il est en viscose pis j'ai pas de problème à le laver genre avec de l'eau quoi que ce soit quand Lily vomi souvent dessus genre il est tout le temps beau lui par contre il fait chier c'est pour ça je pensais que c'était à cause de la laine d'un problème mais j'ai appelé à quelque part une place de tapis pis m'ont dit non c'est la viscose blablabla ok tenez vous en haut on va aller parler de déco en haut mais je crois que c'était surtout en bas pis là évidemment je tombe pas là dedans le sous sol ça je pense que je vais peut-être faire un projet finalement avec des designers je vais vous en reparler nous avons un appel cette semaine alors à suivre mais où quand comment je sais pas je sais pas là dans le fond je vous dépose ici mais on n'a rien à faire ici le studio aussi a été updaté dans les dernières années je pense que c'est 2020 ou même 2021 que j'avais changé comme ça pis tout le fond tout réorganisé fait que pour vrai je le trouve encore beau et fonctionnel pour son utilité là tu sais tout va bien ici salle de bain je l'adore encore sérieux ça paraît qu'on l'a fait ça aussi avec une designers c'était Sophia qui nous l'avait fait pis pour moi c'est parfait je m'étais dit cette semaine peut-être je pourrais comme updater les photos là dedans là qui sont là depuis genre 2018 ou 2019 je pense non 2018 ouais fait peut-être juste changer ça mais sinon tout est beau ici est ce que j'avais noté quoi non je pense pas mon bureau aussi quand même je l'ai updaté je pense c'était 2020 2019 je sais plus trop savez avant c'était pas comme ça là on a fait des petits DIY comme ça et le miroir avec Pat fait que ça je suis encore contente ici quand même qu'on a display aussi mes vêtements là la chambre est en bordure alors je vais pas trop filmer mais ah oui le plus gros projet que nous attend ici c'est définitivement les portes miroirs que je déteste et qu'on endure depuis 2016 mais là je pense ça a fait son temps j'ai vu Dusty Roseblog en fait sur instagram faire un DIY elle elle les a carrément enlevé pis elle s'est fait des portes sur mesure t'sais qui ouvrent normal fait que là ça m'a donné des idées parce qu'on dirait que je savais jamais quoi faire avec ça j'étais genre est-ce qu'on les recouvre est-ce qu'on met quelque chose de je sais pas mais je déteste ça Pat s'en sert pas parce que le plafond ici il est comme à je sais pas 5 pieds 6 pis mon autre jeune fait 6 pieds 6 alors il s'en sert pas il prend mon miroir dans la chambre au besoin s'il faut qu'il check un outfit genre mais ouais ça j'aimerais sûrement ça faire soit un peu comme on l'a fait dans la salle de bain c'est à dire bon enlever ça pis même le cadre et juste mettre par dessus avec une espèce de plywood épais là plywood russe ou je sais pas comment on l'appelle ça juste faire comme deux portes qui s'ouvrent en réalité de ce bord là on a pas besoin si on a pas accès parce qu'il y a ces vêtements d'accrochés ici ça serait plus une porte genre décorative on avait pensé au début faire une porte coulissante là tu sais tu mets un genre de petit rail ici pis tu coulisses là mais on a pas assez de dégagement à gauche fait que c'est ça ça sera soit deux mini portes comme on l'a fait dans la salle de bain des fausses portes là juste pour que je puisse accéder ici là dans notre rangement qui fait tout le mur en passant c'est vraiment des immenses rangements qu'on a en haut mais ils sont dans la pente donc pas très pratique sinon on fait comme Dusty mais moi j'éteignerai pas brune parce qu'on a la tête de lit juste à côté là vous la voyez c'est ça qui est déjà foncé elle avait fait des belles portes foncées brune mais moi j'ai fait blanche c'est juste pour ne plus voir le miroir dans le fond pis qu'il y ait quand même un petit truc ici là c'est pas un effet mûr plat peut-être sinon c'est ça faire fiter à l'intérieur du cadre deux portes pis mettre peut-être des petites moulures DIY petites poignées DIY tu sais ça serait un beau petit projet mais on sait pas encore comment on va faire ça fait que dans la chambre en gros c'est pas mal ça le reste je suis pas 100% satisfaite je serais ouverte à updater un peu avec de la déco mais on dirait que je sais pas par où passer fait qu'il faudrait un designer pour ça aussi mais c'est des petits détails là tu sais c'est pas rien de grave tu sais genre les tables de chevet qu'est-ce que je mets dessus pis tout souvent je change un peu mais bon ici j'avais déjà voulu une petite chaise là une belle chaise antique dans le coin mais je sais pas ça va être trop gros pis là bon y'a la plante qui est là ça j'étais encore satisfaite un autre DIY que j'avais demandé à Pat fait que c'est pas mal ça oh mes petites boucles d'oreilles sont là en passant mais c'est ça j'aimerais ça faire des plus cute genre de table de chevet mais je sais pas par où partir c'est pas mal ça en gros je pense que ça va sinon dans le passage je me suis toujours questionnée devrais-je mettre quelque chose sur ce mur devrais-je mettre des cadres ou quoi d'autre des tablettes j'en ai partout mais on dirait des cadres aussi j'en ai partout fait que pensez-vous que je devrais laisser ça minimaliste comme ça avec juste la vieille plante dans le coin je pense que c'est pas laid mais en même temps je suis comme il manque-tu de quoi ici ça c'est un autre de mes questionnements d'écho genre vous me direz qu'est-ce que vous en pensez ok est-ce que ça devrait être laissé nu sinon quelle idée je pourrais faire ici y'a pas beaucoup d'éclairage je pourrais pas vraiment ajouter d'autres plantes je donne un cours de maquillage dans quelques minutes à quelqu'un que je connais fait que je vais vous laisser là-dessus mais on se revoit sûrement cette semaine où j'espère très bientôt en fait parce que j'aimerais vraiment ça commencer par le boudoir avec le lambris et les autres petits trucs que j'ai évoqués je sais pas si j'ai le temps avant le cours qu'on check les cadres Olika parce que j'aimerais ça vous montrer mes options ok c'est bon j'ai fait ma sélection sur Olika Canva je vais les cliquer un par un pour vous les montrer vous me direz quel que vous préférez en tout cas j'espère que je vais pogner la même que vous vous aimez ben vous savez quoi je pense qu'on va les regarder ici direct honnêtement j'ai 6 choix donc on a Sunrise ici tout d'abord que j'aime beaucoup parce qu'il y a du vert pas mal dedans du vert pis du bleu ça irait rechercher les plantes et mon tapis et mon coussin qui sont un petit peu bleu aussi et là c'est plate je peux pas zoomer sur la photo ça marche pas mais si on imagine ça ici au lieu de ça sinon on a Joy ici qui est vraiment vraiment une texture la peinture pis qui a un petit peu de couleur dedans je sais pas si le format est différent on dirait que c'est plus carré donc ça c'est Pasture qui est comme vraiment plus neutre plus sombre plus foncée est-ce qu'on aime? il est très khaki lui je suis pas sûre Fjord honnêtement je suis pas certaine c'est gris mais c'est que c'est une thématique plus haut pis je trouve ça a moins rapport avec le boudoir est-ce qu'on aime ça? c'est sûr que c'est dans les mêmes teintes un peu que le tapis Morning Walk lui c'est comme un gros arbre j'étais en train de me dire je sais pas avec le ficus à côté je pense que c'est comme ça fait trop arbre arbre ok non faut que ça sera pas lui ensuite il reste Grace mais lui il est vertical ça pourrait aussi aller c'est que c'est très vert comme ça fait une ligne de vert t'sais de gauche à droite mais vertical est-ce qu'on aime ça? c'est vrai que j'étais tellement ouille en fait je suis en train de me dire je devrais juste prendre une photo pas la pièce pis mettre le cadre là genre faire un petit photoshop maison parce qu'à date pour vrai pour moi c'est vraiment lui ou celui vertical parce qu'il est cute pis il a de la petite couleur mais il est vertical allez tout le monde j'espère que vous allez bien on va terminer ce vlog ce week-end je vais vous emmener un petit peu avec moi entre autres dans mes taches de maison là je me suis noté qu'est-ce que je voulais faire je vais commencer à se faire le lavage ménage le traditionnel truc du week-end il faut aussi que je filme un maquillage pour Julie Julie Munger a fait un pass de brush fait que je vais faire ça mais finalement je vais faire à soir je pense avec mes lumières il faut que je continue mes semis aussi on est rendu au semis 3 sur 4 les derniers sont en avril mais aujourd'hui entre autres faut que je fasse des tomates des lobellis le reste je me rappelle pas par coeur en tout cas je vous montrerai ça vite vite pis je devrais faire justement ma planification de potager parce que là vu qu'on fait les tomates tout ça t'sais faut que je calcule je vais vous montrer avec mon cahier comment j'utilise cette section là tu te dirais coucou ma belle elle est comme non je veux manger tu manges oh t'es tellement douce Lily je suis chiant Lily j'ai jamais vu un chat aussi douce qu'il j'ai pas encore acheté son nouveau bol interactif by the way mais merci pour vos suggestions j'ai bien noté pis je sais plus je l'avais dit mais en tout cas mon Oléka est en cours de route et on a pris celui-là vu que c'était notre préf à Pat pis moi mais j'me rappelle plus si je l'ai dit parce que ça fait une couple de jours que j'ai pas vloggé fait que ça ça va suivre dans le fond le prochain vlog ça va être le petit makeover ici on était censé peut-être aller un matin justement au Home Depot acheter les panneaux sauf que ça rentre pas dans le char à Pat même si on les coupe en deux ça c'est ce qu'on savait pas fait qu'en tout cas on va s'arranger mais lundi fait que ça ça serait un autre vlog qui s'en vient mais le prochain normalement si tout va bien demain ça va être journée ski je pense que ça va être le dernier ski de l'année alors je vais peut-être filmer des petits itty bitty à gauche à droite j'ai vraiment hâte on va aller en tremblant je suis jamais allée ma soeur était là hier en plus pis elle a dit que c'est une belle montagne qu'on va vraiment aimer ça que c'est pas trop dur aussi pour le niveau là de Marlène pis moi fait que voilà sur ce il est maintenant midi on a fini nos petites commissions fait que je vais me lancer direct dans mes tâches au revoir Sous-titrage ST' 501 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 pis une descente là bas c'est un peu comme à Bromond là pour moi ça équivaut à genre trois habitants d'un coup fait que c'est sûr mes jambes fatiguées. À un moment donné je m'assoie tu sais faire juste une petite pause, il y avait comme une petite clôture. Pis là je suis comme ça, il me semble que j'ai mal au coeur. Ça me pungle le domaine. Pis là on va dire on repart tu sais, je m'avance juste un peu et là je dis à Pat, enlève-moi de mes skis genre je vais tomber à terre. Je comprendrais pas qu'est ce qui se passait gang, ça m'a jamais fait ça en ski mais ça a fait ça à quelqu'un d'autre dans le groupe pis elle c'est les lunettes qu'elle pense. Moi je pense que c'est une combinaison de bien des facteurs là j'étais en chute de pression, j'étais couchée par terre, j'ai sulevé les jambes dans les heures pis ça a passé mais comme semi là. Mettons que j'ai pas remarqué tout de suite après parce que j'étais vraiment mal là, ça me fait ça des fois. Mettons que je suis sensible à ça mais ça m'est même arrivé encore en ski. Je pense que c'est ça, c'est peut-être les lunettes entre autres parce que tu sais, ta vision est différente là-dedans pis c'est ça, ça y allait là tu sais, ça descendait comme ça pendant longtemps. Fait qu'après ça ben heureusement on a dîné pis tout a bien allé été quand j'ai changé mes bouts. On en a refait genre trois après ça, une grosse, c'est ça que c'était comme l'équivalent de trois pour moi là, qui est pas habituée. Pis deux genre demi après pis genre, tu sais on en a eu assez pas mal tout le monde là. Fait que ouais, c'est très chouette. Je suis bien contente, j'allais un petit peu plus vite. Je m'améliore pas côté technique mais côté vitesse oui. J'ai vraiment à ça prendre un cours où quelqu'un puisse me donner des techniques officielles parce que au lieu de faire là des gros S comme l'année passée, je devrais vous mettre des vidéos throwback pour vous montrer mon évolution en un an. Mais c'est ça au lieu de faire les gros S, là je fais comme plus des S de face mettons, mais là quand je trouve ça va trop vite, c'est comme si je drift, parce qu'il y a pas ça du drift contrôlé, mais je patine genre avec mes skis, c'est ça qui arrive. Ben je suis pas capable d'être genre parallèle pis je comprends pas encore le mouvement, c'est quoi exactement. T'sais, la hanche, les genoux, je sais pas, mes cuisses shake en tout cas. Bref, assez parlé de ski. Je vais juste conclure là-dessus parce que c'est ça, c'est le dernier de l'année pis pour vrai, je suis contente. T'sais, l'année passée, je pensais même pas en faire. Ma soeur a dit viens tant, t'sais, on t'initie pis tout. Pis apprendre le ski à 30 ans, c'est un peu, c'est un peu intense, mais si vous hésitiez pis que vous dites ça a l'air épeurant ou si ou ça, moi je vous invite à l'essayer au moins une fois, parce que quand tu catches que t'as quand même le contrôle de ta vitesse pis tout, c'est sûr qu'au début tu tombes là, mais là je tombe plus, mais les premières fois je tombais tout le temps là, t'sais. Mais si tu tombes en allant doucement, les chances de blessure sont quand même limitées tant qu'à moi. Fait que bref, si vous attendiez un signal pour aller en ski, c'était ça. Pis ouais, on en parlait tantôt justement avec la mère à Pat, mais c'est tellement con parce que moi j'suis pas une sportive née, ok? Pis les sports d'hiver, c'était genre oublie ça, j'aime pas ça. Je disais genre j'aime pas ça, mais par défaut. J'avais jamais vraiment essayé pis là, cette année, dès que j'ai du temps libre pis que j'ai le goût d'aller dehors, c'est ça, je veux soit aller patiner ici proche ou aller en ski, t'sais, ça arrivait souvent, vous l'avez vu dans mes vues, ça arrivait souvent quand on est allé les week-ends, t'sais. Fait que j'suis fière de moi pour ça parce que, ben c'est ça, j'suis pas une grande sportive, mais ça, pour moi, c'est une activité, t'sais. En fait, c'est quand j'ai réalisé l'année passée, c'est le fun parce qu'on fait du social, on est dehors en plein air, t'sais, c'est de la nature que j'aime, mais que j'avais pas appris à aimer l'hiver, t'sais, les gens disent, c'est ça, l'hiver passe plus vite quand t'as des activités d'hiver, des sports hiver dans la raquette, tout ça. Pis là, tu te dis, ah, c'est pas mon truc, mais j'avais jamais essayé, j'étais jamais allé en ski, bordel, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, vraiment, qui skie. T'sais que j'suis une petite fille dans Montréal, moi, là, fait que, c'est ça, je pense que j'avais des préjugés, genre, par rapport à moi, pis les sports d'hiver, genre, là, clairement, je vous le dis, après une deuxième année, effectivement, l'hiver est beaucoup plus doux quand on se trouve des passe-temps comme ça, pis qu'on peut trouver la nature belle, et pas trop chiante, et pas trop froide dehors, parce qu'on est en train de bouger. Fait que ouais, ça a été comme une petite révélation dans ma vie, alors je voulais vous le partager, je voulais que si un jour j'arrête de skier, je peux se retomber sur ce vlog-là, pis me dire que je l'aurais faite, pis que j'suis fière de moi d'avoir essayé quelque chose de nouveau à cet âge-là. C'est tout, on va finir là-dessus. Fait que prochain vlog, c'est le boudoir dans lequel j'ai su en ce moment, on va aller demain chez Home Depot. Fait que c'était cool! Merci d'avoir été là, tout le monde, là, je vais aller prendre soin de ma petite face, de mes petits cheveux et me reposer, parce que mes jambes sont un peu fatiguées. Laisse-t'habituer, je vais faire un petit peu de lecture ou un petit peu de cahier, je sais pas trop. J'ai comme des petites pages à remettre au propre, là, ça va juste m'avance. Ça va être comme un petit devoir, mais plaisant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, ciao!